... Comme on nous l'a demandé, à travers nos services, nos supérieurs, à travers le ministère de l'éducation, via l'inspecteur de l'académie, nous avons fait dénombrer d'abord les élèves en classe d'examen. Nous, en ce qui nous concerne, c'est les élèves de CM2 et les élèves de 3e. Ensuite, en fonction de ces objectifs, nous avons déterminé le nombre de masques nécessaires, le nombre de thermoflashes nécessaires, le nombre de gels hydroalcooliques. Disons en un mot l'ensemble du dispositif de lave-mais et l'ensemble du dispositif qui nous permettront de pouvoir respecter ce qu'on appelle communément les mesures barrières. Pratiquement, c'est les mêmes besoins, les besoins en thermoflashes, besoins en kit de lavage des mains, besoins en gel hydroélectrique et besoins surtout en masques. Ça, c'est généralement les besoins que tout le monde a. Maintenant, en dehors de ces besoins communs à tout le monde, nous avons deux écoles au niveau d'élémentaire qui ont besoin en eau et deux écoles de collèges CM2 qui ont également des problèmes d'eau. Nous avons fait le point et nous avons envoyé au préfet du département, nous avons envoyé à l'inspecteur de l'académie. Tout et l'ensemble de ces besoins ont été répertoriés et des PV ont été établis et envoyés à nos supérieurs, c'est-à-dire à l'académie et au préfet du département. Nous avons également fait l'état des lieux de ces mêmes besoins que nous avons envoyés à tous les maires, aux maires de la commune, mais également aux trois maires d'arrondissement, aux maires de Rubisque-Est, aux maires de Rubisque-Ouest et aux maires de Rubisque-Nord. Nous avons fait l'état des lieux. En tout et pour tout, nous avons recensé une quarantaine, mais vous savez que le recensement-là n'est pas toujours pas ne pas être exhaustif, mais nous avons répertorié les enseignants là où ils sont présentement, leur numéro de téléphone. Mais avec les élèves, c'était extrêmement difficile, parce qu'il était difficile à un titre principal ou à un directeur d'école d'appeler tous les parents, d'abord déjà c'était fastidieux, et ensuite de pouvoir déterminer là où les élèves sont. Mais en un mot, vraiment on a fait l'état des lieux, tout ce dont on a besoin, parce que nous avons une période, c'est la période entre le 18 et le 28. Tout devrait être au point et nous permettre de faire une bonne reprise réussie des cours.